Il y a trois mois nous donnions nos avis sur la Jordan One Switch avec Vince qui est revenu à la maison cette fois-ci je me suis pas déplacé à la salle du temps on change un petit peu et aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre on a en notre possession une grosse boîte qui vient de chez StockX et nous avons la Jordan One Switch la fameuse j'étais obligé de faire la vidéo avec lui parce que je pense qu'il faut qu'on fasse la continuité et qu'on a un petit peu des avis divergents et qu'on va voir vraiment si ce qu'on avait dit et qu'elle est vraiment guesse effectivement on verra on attend beaucoup de la qualité de la paire et après bah voir si ça rend bien ou pas parce que ça c'est le plus important ça me fait changer d'avis aussi ah bah ce serait bien on va pas perdre de temps on va tout de suite ouvrir la boîte alors je crois que la paire elle vient de Chine si je dis pas de bêtises la paire elle a pris la poussière à la mort ça fait 3 semaines j'attends elle est un peu bleue bravo StockX elle est un peu niquée tenez monsieur je laisse ouvrir la boîte alors on a un petit couvercle en tout cas ça sent bon j'aime bien cette petite odeur ça c'est toujours le plaisir ouais qu'est-ce qu'ils ont mis dedans là ils ont mis leur tag StockX ça sert à rien ouais comme un petit papier papier il a vécu hein pas un papier cali cali hein ouais bon laisse moi prendre ma paire attends 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 déjà faut qu'on s'en prenne de la paire chacun parce que il y a trop de trucs on dirait un jouet ouais ok moi j'ai un avis déjà tout fait bon vous connaissez sur la chaîne sur les unboxings tout d'abord on va donner bah tous les détails qu'il y a sur la paire on l'a déjà fait dans la première vidéo mais cette fois-ci on l'a entre les mains donc c'est un peu plus cool que de le faire avec des images donc on a une paire tout à fait normal avec un gris assez foncé je pensais qu'il serait beaucoup plus clair que ça j'ai pas pris les coloris un peu flashy parce que je voulais la mettre et c'est un peu compliqué donc on a le tout bah toute la paire qui est faite en cuir qui a l'air assez quali je sais pas ce que t'en penses celui qui est sur la top box il a l'air assez lourd en vrai moi j'y crois moyennement ah ouais 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 tu penses que c'est pas ça ça s'enfonce enfin je pense qu'ils peuvent voir mais c'est pas tu vois ça fait un peu éponge quoi ça fait je sais pas mais ça me fait penser au attend je vais te la sortir ça me fait un peu penser à celui de la la bannette là donc je sais pas si c'est vraiment du bon cuir ou pas quoi qu'il en soit bon on a un cuir qui a l'air en tout cas pas trop mal après on a tout du ça a l'air d'être du d'un surtout le gris de la paire et ça c'est assez cool ça a pas l'air d'être du d'incroyable par contre nous qui avons tous les deux la mocha on a un bon d'un sur l'arrière là c'est pas non plus du d'un exceptionnel je pense en tout cas elle est déjà un peu effrité les plus doux tu vois alors je sais pas après si c'est parce que la paire elle est ancienne il a l'air épais quand même le d'un je trouve ouais je sais pas à voir en vrai à voir mais je pense que ça l'a moi je le sens pas mal parce que la texture ils ont mieux travailler sur une texture différente peut-être après son marche dessus c'est foutu avec ce gris en plus donc après on a la fameuse couleur jaune qui est mise sur le zip et les lacets et ça qu'on va changer directement parce que c'est pas possible à moi couleur jaune je trouve que ça fait vraiment pas beau jamais quoi je pense des blancs des blancs ou des beiges ou je sais pas mais pas des je vais pas garder cette couleur là on a le retour des que je kiffe d'ailleurs du mini swoosh ça pour le coup j'aime beaucoup qui est bleu nuit j'ai l'impression ouais bleu nuit ça j'aime beaucoup petit contraste qui est vraiment cool du coup tu peux mettre des lacets comme ça parenthèse on peut mettre peut-être les lacets bleus mais alors on va trouver les lacets bleus foncés bleu nuit franchement ça serait cool et la paire elle serait grave stylée genre on veut light call et tout franchement là là pour le coup elle serait stylée et on a toute la particularité autour du justement du zip alors concernant le zip on a un petit papier tu as dans les dans les mains là celui-là alors que je montrerai dans les plans tiens tiens prends celle-là qu'on montrera dans les plans mais dans le papier il y a donc écrit bah tout ce qui est possible sur la paire il faut d'abord enlever si tu veux le faire faut enlever toutes les trucs qui sont au dessus du zip je dis en anglais t'inquiète je vais mettre en anglais the collar laces top 3 holes laces ok ensuite il faut donc du coup dézipper en entier on dirait une boîte ok donc là on a des zippés de la collard le collier je suppose qu'on appelle ça ensuite il faut alors 3 pull the upper tongue away from the lower tongue attaché la velcro en gros c'est un scratch non c'est là je pense qu'il faut juste que tu tires ici là ok donc là on a enlevé ça fait bizarre d'enlever la languette donc on a la jordan one zip en haute et en low et moi je pense que mon avis il est tout fait hein ah ouais là pour moi la low est beaucoup plus belle que la haute je vais pas mentir tu vois je préfère par contre la languette elle est petite à la limite la différence d'une jordan one neuf en fait on dirait on dirait un peu les paires où tu mets une petite soquette tu vois et ça t'attrape la cheville ouais non parce que là tu vois quand sur la low normale la languette est plus imposante tu vois ouais tu penses ouais elle sort beaucoup plus tu vois elle sort plus ouais t'as un lacet en moins ah non même pas si 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 mais c'est toujours c'est pareil moi je pense que c'est pareil je pense que c'est ah peut-être ouais si si ouais c'est la même peut-être que c'est pareil après je trouve ça cool qu'ils aient repris le shape ancien avec le gros slouch tu vois et du coup c'est la première jordan one eye avec un gros gros souche tu vois avec une ampienne de l'eau normalement maintenant je trouve que là en l'eau allait mieux maintenant je sais pas tu vois genre quand tu mets des lacets gros t'es mal à taille des lacets quand tu l'as fait en l'eau tu fais comment tu as tu fais des vrais boucles tu fais une vraie boucle là là ça là ce petit motif là là enfin ce petit euh avoir le zip qui reste le zip on dirait une fleur genre ça s'ouvre autour tu sais c'est bref c'est un truc euh le coloris pour le coup je t'avais dit que c'était celui que je préférais le plus ouais puis c'est passe partout là c'est le plus simple je les lacets bleus j'aurais mis nuit là le gros souche franchement c'est un délire c'est cool franchement il est cool c'est comme la l'eau mais j'ai juste un problème avec le zip après de toute façon il faut bien qu'il y ait un zip pour qu'il y ait le petit délire quoi qu'il arrive et du coup par rapport à la haute tu vois tu préférais avoir laquelle du coup parce que du coup tu as les deux à la haute en fait j'ai un problème parce que moi la haute je trouve que je t'ai dit je trouve que ça ça fait super haut ça fait comme si on a rajouté un truc en fait ça fait ça me paraît plus aucune une limite tu vois une enfin c'est une limite ou c'est une ça c'est une haie ça ça c'est une haie ouais bah c'est une haie alors c'est une haie bah c'est une haie c'est une haie bah du coup c'est une haie c'est une haie je reste pas fan je alors pour l'avoir porté encore une fois ouais mais je la mets le zip c'est un problème pour moi ça ne changera pas je pense que je sais pas ça fait très tu vois les talons nike que les meufs mettaient là j'ai l'impression que c'est la même chose alors tu as un petit un petit talon à l'intérieur ouais moi je vois je sais pas avoir il faut je pense qu'il faut qu'il y ait un style qui soit fait avec pour que façon les gens ils vont mettre leurs pantalons qui tombent dessus on connaît ça se verra pas certains peut-être vont la dégainer avec un petit short du coup ça peut être cool je sais pas ah peut-être ouais tu vois peut-être mais ouais après le après par contre le système de l'unzig plutôt il marche très bien bah tu vois on a été un peu langue de bois sur ça ouais on a été un peu salopas alors par contre pour le remettre est-ce que c'est la galère ah il faut le remettre on va essayer mais si c'est comme un truc normal je pense que c'est pas compliqué comme on dit c'est toujours facile de le mettre mais pas de le remettre après ça dépend tu parles de quoi donc là il faut faire comme as après faut passer la petite languette ça par contre c'est la zermie voilà ça du coup ça va devenir ça quoi voilà et après faut juste remettre la languette ça ça peut être relou par contre mais je crache la languette mon gars voilà ça prend pas trop de temps faut il faut il faut prendre son temps un peu tu vois mais je pense que c'est pas très regarde j'ai fait ça en 20 secondes là petit scénario t'as pas envie d'avoir tes chevilles à l'air on t'appelle on dit ouais il faut que tu sois là dans 5 minutes tu fais ce qu'il a fait c'est fini c'est fini t'es en retard voilà voilà c'est fini ça c'est de la merde waouh vite vite dépêche toi waouh le scratch il colle c'est de la glu après en l'eau elle est vraiment... moi je trouve qu'en l'eau elle est cool et c'est con mais genre les lacets qui soient longs là ça fait un truc tu vois je sais pas je trouve que ça change un peu de 18 tout à l'heure de toute façon là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la caméra et moi je vais mettre là les deux pieds et on va voir ce que ça donne tu vois pour la paire honnêtement je suis agréablement surpris par la haute en fait plus que par la basse on les met alors bon les lacets c'est pour vous montrer que c'est pas adapté pour la l'eau de toute façon je pense que c'est pas très beau la taille et la taille du truc là c'est n'importe quoi mais j'ai été assez surpris en mettant la haute en fait que lorsque le zip ressort ici là bah ça rend un truc un peu stylé et là le jaune ne me dérange pas parce qu'il vient s'adapter avec le zip tu vois je sais pas c'est pas ce que t'en penses toi alors là c'est n'importe quoi c'est adapté à une haille quoi simplement j'aime beaucoup le jean comment il tombe sur la une sur la haille ouais celle là vraiment pas mal la loi avec un short la loi je suis pas trop fan pourquoi parce que si je mets un short ouais non pas au pire c'est une paire de skater le zip en fait il ressort beaucoup sur la loi il ressort vraiment beaucoup je sais pas plus je la mets plus j'aime la loi la haille en fait c'est bizarre de ouf et la loi je suis moins fan pas fan du concept mais j'aime la une la haille plus la loi je suis pas du tout fan regarde regarde tu viens de la porter la paire regarde ton devant comment il est super détérioré c'est pas cali du tout ça a pas l'air ultra cali ouais t'as déjà une vague extraordinaire sur le devant bon voilà on va remonter de toute façon mais comment on l'aura porté donc on vient de remonter nos quatre étages difficiles après l'avoir porté et bon je vais donner mon avis après tu vas pouvoir donner ton avis parce que tu étais dans un avis extérieur c'est un peu plus facile pour toi de juger c'est étonnant parce qu'en fait je suis plus attiré par la haute en l'ayant porté que par la loi maintenant et c'est assez spécial alors peut-être que c'est parce que bah justement on a ces fameux lacets qui sont beaucoup trop grands peut-être qu'ils auraient tu sais pas ah il y a des lacets jaunes petits je pense que ça c'est des lacets pour la loi tu vois on a pas fait gaffe tout à l'heure tu vois le temps qu'il faut passer pour changer de par contre ouais ça prend un peu de temps mais voilà on sait qu'il y a des lacets pour la loi mais ça flingue un peu le concept parce que si tu mets des lacets pour la loi ça veut dire que quand tu enlèves tout ça il faut aussi enlever tous les lacets pour remettre les lacets petits bon au moins au moins on saura les lacets c'est le truc le plus relou à mettre en plus sur NPR on va pas se mentir parce que t'as pas envie de les croiser tu fais tout pour que ça soit bien droit c'est une histoire ouais ouais et ça enlève un petit peu la praticité de la chose tu vois mais bon et étonnamment avec le jean je trouvais que ça sortait pas trop mal avec le zip le jean qui va justement arriver pile poil au niveau au dessus du zip et ça rendait pas trop mal je suis pas mal dans la paire pour être vrai même si je l'ai pas beaucoup porté je suis dans une paire de Jordan 1 normale juste c'est assez spécial alors je sais pas si on l'avait vu tout à l'heure on le verra pas je vous le mets sur les plans lorsqu'on met la paire on voit tout le collier comme il l'appelle extérieur et on a bah l'empiècement de la low normal quoi et en fait on vient mettre son pied dedans et c'est assez spécial parce que le pied ne glisse pas le pied va se bloquer et après il rentre tu vois donc c'est assez spécial mais comme je suis content de l'avoir parce que bah c'est pour moi genre la bonne alternative entre quelqu'un qui aime la low et la high et moi qui suis ultra fan de la low j'étais obligé de l'avoir le coloris est pas trop mal je suis pas fan des lacets jaunes mais au bout du compte je suis pas non plus ultra déçu de ça tu vois et je suis un peu déçu sur la low parce que ça rend pas très très beau pour être honnête ce zip fleur comme tu dis et cette tige ça rend pas très beau c'est sûr honnêtement ça rend pas très beau et ça rend mieux sur la haute et c'est pour ça que je suis super content parce que mes arguments il y a trois mois était juste très bon c'est nul ok c'est mon avis ça me regarde je n'aime pas je vais pas dire c'est nul parce que ma mère m'a appris à dire je n'aime pas et pas c'est dégueulasse j'ai vu la paire sur graisse du coup donc j'ai un avis différent je pense entre quelqu'un qui porte et quelqu'un qui regarde quelque chose qui est plutôt apparent après bon personne regarde vraiment ton talon regarde vraiment ton pied quand tu marches mais en soit le socle il a tendance à bouger le collier il a tendance à bouger quand tu marches avec la haie du coup cette partie là on voit bien que c'est quand même assez mobile du coup je suis plus fan de la haie que de la low c'est étonnant enfin pas pour moi bah ouais mais si on avait toi du coup oui toi t'es un low guy mais en fait déjà on le voit un peu comme ça la forme regarde sur l'écran c'est pas dingue dingue c'est pas je sais pas regarde je te le jure je te le jure tu peux faire ce que tu veux c'est pas si non je suis peut-être fou je sais pas je sais pas bref moi de toute façon quoi qu'il arrive je suis parti avec un avis très négatif donc ça va être dur de me rattraper si tu veux te prendre des points positifs quand même des points positifs alors j'aime la couleur voilà j'aime la couleur j'aime beaucoup comment le jean tombe après c'est peut-être son jean aussi tous les jeans vont pas tomber la ref est dans la description voilà moi encore la virgule franchement je suis fan les lacets ouais voilà changer les lacets après sur le concept de la paire j'ai déjà expliqué que moi une high ça devient pas une low c'est n'importe quoi ah tu as un petit truc du coup auquel je viens de penser c'est que t'as le logo de Jordan sur la high mais tu l'as pas sur la low et quand tu passes en low t'es en Nike alors qu'alors sur la low ils la mettent sur le talon normalement et là on peut pas l'avoir et là il y est pas en fait et puis il voulait pas je pense le mettre ici là sur ça ferait trop parce qu'en soit si t'as la high t'as un logo là plus un logo là ça fait pas beau et du coup tu te retrouves avec une low avec absolument aucun scene Jordan un high il faut connaître il faut connaître que c'est une Jordan 1 low mais en soit tu fais ça aussi pour le fait que ça soit une Jordan on va pas se mentir donc le Jordan tu l'as que sur la high donc point positif ouais le coloris jaune c'est sympa c'est sympa c'est sympa ça sent l'été hein ouais c'est sympa franchement c'est un bon mix des couleurs c'est un bon mix en plus t'as le petit bouton poussoir du coup enfin poussoir je sais pas quoi c'est ça le petit presse qui est bleu nuit de la même couleur que le petit Nike faudrait essayer j'ai pas de lacets je regarde sur un logo s'ils en vendent si quelqu'un peut essayer avec des lacets quand la personne aura la paire avec les lacets bleu nuit ça peut être sympa à voir parce qu'en plus il y a beaucoup de rappels de bleu nuit malgré tout et malgré tout ça reste très original comme concept c'est une première je crois enfin en tout cas chez Jordan ah oui ça c'est sûr je sais pas si d'autres marques je sais faire mais c'est non je sais pas à voir je vois avec les styles de certaines personnes ouais bah vous savez quoi pour ceux qui l'auront envoyer vos styles à Gresca et je les enverrai et ouais et puis on fera des comment on dit ça des petits je pense que ce serait grave lourd si il y a des gens tous ceux qui ont la paire qu'on fasse juste un épisode dont on réagit à leurs affaires juste sur ces styles mais je sais pas si il y a beaucoup de monde qui l'achèteront bah pour ceux qui l'achètent ouais mais je sais alors aujourd'hui moi je l'ai payé combien moi j'ai dû la payer 230 euros je crois que je l'ai payé 230 euros pour une paire qui est pas sortie en France c'est pas trop mal on a aucune info sur la date de sortie de la paire ah bon on sait pas quand ça sort on sait pas donc voilà premier sur le rap skyrocket mais voilà je suis content d'avoir fait la vidéo parce que bah déjà c'est cool d'avoir refait ça avec toi parce que du coup on a une vraie continuité sur la vidéo qu'on avait fait la première que j'ai mis dans le petit i si vous voulez vraiment la voir vous avez pas cliqué tout à l'heure mais voilà n'hésitez pas à vous à nous donner vos avis dans les commentaires on est grave là pour en parler si vous aimez pas ça vous avez le droit de toute façon c'est pas un c'est pas un souci moi je suis c'est petit je vais la mettre je vais la mettre maintenant il va falloir que je trouve si je la mets en haute ou en low et je vais vendre toutes mes paires grises qui sont en rapport avec ça genre la London et tout que j'ai déjà mais voilà je suis content de l'avoir fait n'hésitez pas à nous vous à nous dire pardon de ce que vous en pensez de la paire et si vous allez la cliquer ou pas quand elle va sortir merci de m'avoir invité non c'était un plaisir moi je kiffe c'est pas souvent d'ailleurs que je fais des vidéos mais ils m'habitent sur des paires qui seront rincés elle est extrêmement nulle cette paire et je lui en veux donc je vais t'inviter pour la prochaine Travis que j'aurai et là on va en parler très vite c'est une autre fois ouais non mais c'est ça qui va être intéressant mais en fait c'est ça le problème c'est jamais une paire que j'aime je vais passer pour un rageux ouais voilà bon en tout cas c'était cool n'hésitez pas à mettre un like si vous avez kiffé la vidéo merci à Vince d'être venu merci à toi et vous savez tous les liens pour le suivre sont dans la description que ce soit sur youtube sur instagram la coloc des podcasts de fou si vous aimez les podcasts allez-y add Dorian Gray add la coloc podcast on est là mais Gresca is the boss allez allez non je m'en fous tu gardes ou tu gardes pas Gresca c'est le best ok il prend que des paires rincés donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir des paires rincés sur la chaîne on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao ma gueule boop boop